Les efforts de la communauté internationale, de même que les programmes d'aide, n'ont pas beaucoup amélioré le sort des femmes afghanes. Et le pire dans tout ça, c'est que la lutte pour le respect de leurs droits semble déjà perdue dans plusieurs provinces du pays. Céline Galippo est allée à Erat, près de la frontière avec l'Iran, où le poids des traditions est tel que les femmes en viennent parfois à choisir la mort, la pire des morts. Céline, la vie des afghanes ne s'améliore absolument pas. Vous savez, les femmes ici ont vraiment deux visages. À Kaboul, les plus émancipées étudient, elles travaillent, elles siègent au Parlement, alors qu'ailleurs dans le pays, dans les campagnes surtout, qui sont plus pauvres, les mariages forcés, les viols, les violences conjugales sont le lot quotidien de la majorité des afghanes. Alors parfois pour elles, la mort est le seul moyen d'échapper aux abus. C'est une des régions les plus dures envers les femmes en Afghanistan. À Erat, quand le désespoir est trop lourd, elles aboutissent parfois ici, dans l'aile des grands brûlés de l'hôpital. Mariée de force il y a trois ans, Sarah a supporté en silence les mauvais traitements de sa belle famille, jusqu'à ce qu'elle en ait assez d'être traitée comme une esclave. Il y a trois mois, je me suis aspergée d'essence, dit-elle, et j'ai craqué une allumette. Elle a été brûlée sur 60% de son corps. Maintenant, Sarah va mieux et retournera bientôt dans la famille de son mari. Il faut que j'y retourne, dit-elle, je n'ai pas d'autre choix. C'est une terrible tradition qui vient de l'Iran, le pays voisin, et que l'on retrouve assez peu ailleurs en Afghanistan. Mais Erat est juste sur la frontière. L'an dernier, 200 femmes ont tenté de se suicider par le feu. Un tiers y sont parvenus. Pendant qu'on change ses pansements, Saheb Jeanne ne lâche pas une plainte. Elle a 18 ans et le corps entièrement brûlé. Sa mère nous explique que depuis son mariage avec son cousin, elle était constamment battue. Ce jour-là, il a d'abord essayé de l'égorger. Puis quand elle a dit qu'elle allait mourir, il lui a tendu un bidon d'essence et lui a dit, allez, brûle-toi, brûle-toi. Saheb Jeanne fait un effort pour nous parler. L'oppression de mon mari, dit-elle, était insupportable. Je veux qu'on me laisse en finir. Pour soulager la douleur, le docteur Mohamed Ibrahim Mohamadi n'a que des bandages et des crèmes. Nous n'avons aucun médicament, dit-il. C'est aux familles, si elles le peuvent, d'acheter les antidouleurs et les antibiotiques. Certaines commencent à recevoir de l'aide d'ONG de femmes. Mina a été violée par son fiancé, qui l'a ensuite renvoyée dans sa famille en l'accusant d'être une prostituée. Elle a préféré s'enlever la vie que vivre le déshonneur. Mais là, elle vient de porter plainte. Je veux me venger, dit-elle. Je souhaite que le gouvernement le jette en prison. Mina va tenter de se battre, mais autour d'elle, il est trop tard. La plupart ne survivront pas. La mort aura été leur seul moyen de se révolter. Céline Galipot, Radio-Canada, ÉRAT. Un balado Radio-Canada, audio.